aujourd'hui encore je vais faire ma curieuse parce que et bien il y a une question que j'aimerais vous poser à vous qui suivez cette page depuis peut-être un moment ou pas peu importe en tout cas je suis ravie que vous soyez là et j'aimerais vous demander aujourd'hui où est ce que vous en êtes avec votre corps votre apparence votre image j'aimerais savoir j'aimerais savoir où vous en êtes par rapport à ça et par exemple si je vous demande là tout de suite de vous lever de vous mettre en face d'un miroir et de me dire voilà qu'est ce que qu'est ce que vous voyez qu'est ce que vous pensez de ce que vous voyez c'est surtout ça qu'est ce que vous pensez de ce que vous voyez et bien quelle serait votre réponse est ce que vous me diriez ça va c'est pas trop mal ça va ça va ça va je me plaît c'est ça va ou plutôt non oh non ça ça va pas ça j'aime pas oh non ça ça va pas non 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 d'ailleurs je veux plus regarder je m'en vais de ce miroir est ce que vous vous rangeriez plutôt dans la première catégorie ou la deuxième catégorie des deux exemples que je viens de vous donner donc où est ce que vous en êtes avec votre corps l'acceptation de votre corps votre apparence et je vais illustrer comme je le fais souvent par un exemple et le mien c'est que peut-être comme vous l'avez remarqué lorsque il m'arrive de publier des photos de moi sur cette page je ne suis pas une femme mince pas du tout je suis plutôt même une femme potelée bien en chair et c'est quelque chose avec lequel je n'ai strictement aucun problème parce que tout simplement je n'ai jamais été mince et je ne le serai probablement jamais très certainement même jamais et en fait j'ai accepté ça j'ai accepté que je ne sois pas faite pour être mince et j'ai accepté que ma morphologie n'était pas d'être mince ça ne veut pas dire pour autant que je m'empiffre je mange n'importe quoi n'importe quand et que je me laisse aller pas du tout je suis une femme africaine j'aime manger la nourriture pour moi c'est vraiment quelque chose avec une notion de de plaisir j'aime cuisiner aussi mais pour autant j'essaye autant que je peux de manger sainement voilà donc ça c'était pour vous donner un exemple mon exemple est pour vous dire que moi je me classe dans la première catégorie je m'accepte tel que je suis mais j'ai parfaitement conscience que s'accepter ça n'est pas simple et que parfois plutôt que de s'accepter ça n'est pas du tout un jugement rassurez vous je suis pas du tout là pour juger qui que ce soit je n'ai pas toujours me suis pas toujours accepté donc je sais très bien ce que c'est mais c'est vrai que s'accepter c'est pas fort c'est pas du tout évident et que parfois il est plus on pense qu'il est plus simple de se dire ah bah tiens voilà je vais changer de silhouette je vais changer ça je vais changer ça je vais perdre 5 10 15 20 kg et tout ira mieux et tout sera réglé malheureusement et ben c'est pas forcément toujours le cas donc ce que j'aimerais c'est que vous vous demandiez déjà si jamais vous estimez que c'est votre silhouette qui ne va pas ou que voilà il y a quelque chose que vous aimeriez changer que ça vient de votre apparence et peut-être du poids déjà j'aimerais vous demander que vous vous demandiez avant toute chose est ce que vous êtes fait pour être différent de ce que vous êtes actuellement est ce que vous êtes fait pour être différent de ce que vous êtes actuellement vous voyez je veux en venir voilà donc si par exemple j'ai une silhouette qui est un peu bien en chair enrobé est ce que finalement je suis fait pour être différent ou différente de ce que je suis actuellement alors peut-être oui finalement peut-être que oui vous êtes fait pour avoir 5 10 15 kg de mois mais peut-être que non peut-être que pas du tout et peut-être que tel que vous êtes actuellement et ben c'est comme ça que vous devriez être et c'est comme ça que vous êtes vraiment donc j'aimerais vous comprenez j'aimerais vraiment que ce soit votre première question est ce que je suis fait ou est ce que je suis fait pour être différent de ce à quoi je ressemble aujourd'hui n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à répondre sous cette vidéo et encore une fois si vous le désirez pour celles et ceux qui le désirent n'hésitez pas non plus à me contacter via cette page et je me ferai un plaisir de vous répondre je m'arrête là pour aujourd'hui je vous embrasse prenez soin de vous prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans une prochaine vidéo